Nous sommes le dimanche de la miséricorde, le dimanche qui suit la joie de Pâques. J'aimerais vous parler des aides financières des États aux citoyens et aux entreprises dans le monde entier dues au coronavirus. Alors ces aides, bizarrement, sont assez semblables dans le monde entier, à part Trump qui sort un peu du lot. Mais les aides dans le reste du monde, on dirait qu'elles ont été planifiées dans ce fameux plan 201, ou 21 avec le globe terrestre au milieu, qui était la répétition générale de cette pandémie qui a été organisée notamment par le World Economic Forum, la Fondation Bill et Melinda Gates, les Rockefellers, les Rothschilds, le John Hopkins, etc. Vous trouvez la liste de tous les organisateurs sur YouTube. Ils ne se cachent pas, il y a plusieurs vidéos qui circulent, faites par eux-mêmes, donc je prends les documents à la source. Et dans ces vidéos, on a vu qu'ils ont étudié toutes les possibilités. Ils ont même prévu la censure, ils ont prévu le nom des millions, 60 millions de morts, sauf erreur. Ils ont prévu des abominations dans le cadre de cette pandémie mondiale, qui est comme par hasard aussi un coronavirus, qui vient simplement, au lieu de venir de chauves-souris, qui vient de cochons, qui, sauf erreur, viennent du Brésil. Mais le reste du schéma est le même. Et dans ce schéma, ils analysent les conséquences financières, économiques, militaires, guerres civiles, etc. Et notamment les conditions économiques. Ce qui m'a surpris tout le monde, c'est la vitesse d'applémentation des plans économiques, soi-disant par les gouvernements surpris par le coronavirus. Ces plans ont été mis sous toit extrêmement rapidement, avec des petites modifications, en fonction du génie de chaque pays. En Suisse, par exemple, je pense, grâce à Ueli Maurer, le plan prévoit des prêts à 0% d'intérêt, je dis bien 0% d'intérêt, sur 7 ans. Ce qui rejoint un peu la notion des jubilés de la Bible. 7 ans, les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire tous les 49 ans, vous avez le grand jubilé et la remise des dettes. Ce que demandent aussi l'Église catholique et de nombreuses églises, c'est une remise des dettes à l'occasion de cette crise mondiale. Donc, dans leur plan, naturellement, il n'y avait pas 0% d'intérêt prévu, il n'y avait pas la durée des jubilés divins prévus, donc leur plan dérape légèrement. Mais une chance, c'est peut-être historique, c'est que certains pays, dont notamment l'Espagne, prévoient d'implémenter le revenu de base inconditionnel, le dividende pour tous, qui va aussi d'ailleurs dans la direction de Trump, qui distribue de l'argent directement en cash à tous les Américains, aux adultes et même aux enfants. Donc, le plan tel qu'il est prévu par les forces obscures, c'est un cadeau empoisonné qui consiste à mettre des dettes dans la plupart des pays du monde à intérêts composés, avec des intérêts composés, donc à ferrer le poisson, à prêter un parapluie, mais de telle manière à pouvoir prendre le contrôle de toutes ces PME, de tous ces indépendants qui se souscriraient de nouvelles dettes. Donc, c'est remettre tout le jeu, même en Suisse. Merci.